Bonjour à tous et bienvenue sur Sommers Advisors, la chaîne qui propose d'informations et tutos sur le monde digital. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer et utiliser GPT Engineer. Alors, GPT Engineer, qu'est-ce que c'est ? C'est un programme qui utilise l'intelligence artificielle ChatGPT pour vous aider à créer du code. Donc, ça peut créer du code pour des sites web, pour des jeux, beaucoup de choses. Vous allez voir, c'est incroyable. La grande force, c'est que ça vous crée le code et ça le met dans des fichiers. Ce qui fait, après, vous pouvez utiliser directement ces fichiers pour lancer ce que vous voulez. Donc, par exemple, votre jeu. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va créer un jeu simple, le jeu Snake, en Python. Donc, un langage de programmation. Aussi, j'en profite pour vous dire que oui, je vais continuer les vidéos qui montrent comment utiliser ChatGPT pour créer une crypto-monnaie. Après, avec cette crypto-monnaie, on la mettra en ligne, elle sera achetable et on espère, on croise les doigts pour qu'il y ait un petit boost et qu'elle prenne de la valeur. Commençons cette vidéo. Avant de commencer, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube. Cela est très important pour la faire vivre. Je compte sur vous. La première chose qu'on va faire, c'est installer des programmes qui vont nous être utiles par la suite. Le premier, Git. Allez sur le site Git, qui est du milieu scm.com slash downloads. Je vous laisse son lien en description. Selon que vous êtes sur Mac, Windows ou Linux, vous choisissez celui approprié. Alors moi, je suis sur Mac. Il existe plusieurs moyens d'installer Git sur Mac. La première, c'est avec une commande, il y a le terminal. Ou bien, vous allez sur Binary Installer. Cliquez sur Installer. Et là, vous cliquez sur le bouton vert Download. Une fois le fichier téléchargé, vous l'installez. Ensuite, vous allez sur le site de Python pour télécharger sa dernière version. Une fois cela fait, vous l'installez. Pareil pour Visual Studio Code. Vous le téléchargez. Et vous l'installez. Alors, il y a un moment, il me faudra une clé API. La clé API de ChatGPT. Alors, pour la revoir, vous allez sur platform.openai.com. Au revoir, vous allez sur Personnel. View API Keys. Et là, vous avez vos clés API. Si vous n'en avez pas, cliquez sur Create New Secret Key. Et vous en créez une. Je suis sûr de noter ça quelque part. On en aura besoin plus tard. On est sur GitHub. La page dédiée à GPT Engineer. Je laisserai son lien en description. Donc, la première chose à faire, on va sur ce bouton vert, et on copie ce lien. On descend. Et on va suivre les instructions pour installer GPT Engineer sur mon ordinateur. On est sur le terminal. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est une application qui permet d'envoyer des commandes à votre ordinateur. Il se trouve dans Application Utility. Alors, la première chose à faire, c'est d'installer GPT Engineer. Pour cela, on entre digit, clone, et le lien que l'on a copié. Ça va créer un dossier GPT Engineer avec ses fichiers. Ensuite, on va dans ce dossier. Donc, CD, GPT Engineer. Bien. Alors, pour ceux qui veulent vérifier où vous êtes, vous pouvez faire PWD, et on peut voir que je suis bien dans GPT Engineer. Ensuite, on va faire PIP install E. N'oubliez pas le point. Donc, on obtient tous les fichiers. On les installe dans ce dossier. Parfait. Alors, maintenant, vous allez mettre votre clé API. Donc, la clé API de OpenAI. Donc, vous copiez Export Open API Key égale. Vous effacez ce qu'il y a dans les crochets. Vous mettez votre clé. D'accord. Vous appuyez Entrée. Alors, attendez. Moi, je vais nettoyer mon écran histoire que ce soit un petit peu plus propre. Avec un Clear. Ensuite, on va utiliser cette commande pour faire un copier, coller du dossier Exemple avec un nouveau nom MyNewProject. Donc, bon, je fais ça. Je vais vous montrer ce que ça fait. j'ouvre mon dossier actuel et je peux voir que dans Projet, j'ai ce dossier Exemple et j'ai ce dossier MyNewProject. A l'origine, je n'avais pas MyNewProject. Je viens juste de le créer. Et dans l'exemple, il y a quoi ? Il y a un fichier qui s'appelle MainPrompt. Si on clique deux fois dessus, on peut voir, en fait, il s'agit en fait de ce que vous demandez à GPT Engineer. C'est-à-dire, c'est comme quand vous êtes sur ChatGPT et que vous lui donnez des instructions. Là, c'est des instructions. L'instruction à l'origine, c'est écris-moi le jeu Snake en Python. Python, c'est un langage de programmation. D'accord ? C'est ce qu'il demande. On va voir ce qui va se passer. On lui dit simplement ça et on va voir ce qui va se passer. Il va normalement nous donner tout le code pour faire le jeu et on aura même les fichiers. Et on verra ça dans Virtual Studio Code. Alors maintenant, je vais lancer cette commande. Je lance le programme avec cette ligne de code. Alors ici, à la place de MyNewProject, vous pouvez mettre le nom de votre projet. D'accord ? Mais si vous avez fait comme moi, normalement, vous avez créé une copie et créé en fait un nouveau projet qui s'appelle MyNewProject, comme ce que je viens de vous montrer. Je lance. Alors, voilà ce que j'aime. La première chose qu'il me demande, c'est des clarifications sur le jeu. Donc, et les détails à propos des règles du jeu, de tout ce que modèle, view, controller, donc, comment c'est composé, comment est-ce qu'on va jouer au jeu, donc au niveau du contrôle de la manette, comment c'est organisé, structuré. Alors, je ne vais pas me compliquer la tâche, je ne vais pas me compliquer la vie. Je vais faire simple, je vais aller sur ChatGPT, je vais lui poser la question. Toutes ces questions-là, il va me donner une réponse. Et après, je prends et je copie ici. Parfait. Et là, GPT Engineer travaille dessus. Bien évidemment, vous pouvez donner plus de détails afin qu'il fasse beaucoup mieux que ça. Mais là, comme vous voyez, il fait le code. C'est déjà pas mal du tout. Bien. Maintenant, on va sur Visual Studio Code, ça doit voir ce qu'il a fait. Donc, j'ai ouvert Visual Studio Code, je suis dans GPT Engineer, Project, pardon, je vais fermer celui-là. Et on a My New Project. OK ? Souvenez-vous, le dossier, il n'avait que le Main Prompt, et maintenant, il a Memory et Workspace. Si on ouvre Workspace, on a tout un tas de fichiers. Il s'agit en fait des fichiers de code de mon jeu. D'accord ? Alors, pour que ce soit un petit peu plus parfait, il aurait fallu que je donne plus de détails dans mes prompts, mais je veux voir la force de GPT Engineer. C'est incroyable de pouvoir avec un simple prompt, pour rappel, le prompt de départ est là. Donc, je lui dis de m'écrire un Snake en Python. Je lui précise même pas que c'est un jeu, je lui dis juste écruis-moi Snake en Python. Je lui donne quelques détails sur l'environnement qu'on contrôle à l'aide du clavier et il s'est lancé tout seul. Après, il m'a demandé des détails parce qu'on avait besoin, mais voilà, à partir de ça, il me donne des fichiers que maintenant, je peux utiliser pour faire mon jeu. C'est tout simplement incroyable. Ça m'a pris moins de 10 minutes. C'est vraiment une révolution. Voici le jeu lancé. Comme vous pouvez le voir, il fonctionne, mais il n'est pas parfait. On peut encore le modifier, on peut encore l'améliorer. Le point vert est bien sûr le Snake, le serpent, et le point rouge, c'est la nourriture qu'il mange. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. Vous avez apprécié sur des questions de sénégal en commentaire. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501